Certains partis ont touché le jackpot grâce aux élections législatives, même ceux qui n'auront aucun député. Quand un parti dépasse les 1% des votes dans au moins 50 circonscriptions lors du premier tour, chaque voix lui rapporte 1,64€ chaque année pendant 5 ans. Une autre dotation arrive après le deuxième tour, et là, chaque député élu rapporte 37 400€ à son parti tous les ans pendant 5 ans. Au total, l'alliance Ensemble, qui regroupe Renaissance, le nouveau nom de La République En Marche, le Modem et Horizon, recueillera chaque année 18,6 millions d'euros à se répartir entre les partis de la coalition présidentielle. 245 députés ensemble ont été élus à l'issue du second tour. Du côté de la NUPES, l'argent sera aussi à se répartir entre les différents partis qui composent cette coalition, comme la France Insoumise, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti Communiste. Chaque année, cette alliance engrangera 14,5 millions d'euros. Mais attention, ce chiffre est à prendre avec précaution. On ne prend pas encore en compte les députés d'Outre-mer et étiquetés d'Hiver-gauche, qui se revendiquent de la NUPES. De son côté, le Rassemblement National engrangera chaque année, pendant 5 ans, 10 millions d'euros, grâce à son score du premier tour et ses 89 députés. Grâce à son score historique, le parti n'aura aucun problème pour éponger ses dettes de 24 millions d'euros. Chez Les Républicains, l'argent du premier et du second tour s'élève à 4,6 millions d'euros, qu'ils obtiendront donc tous les ans pendant 5 ans. Et même les partis qui ne se sont qualifiés dans aucune circonscription au second tour et qui n'ont obtenu aucun député recevront de l'argent pendant 5 ans. C'est le cas de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Grâce à ses scores du premier tour, ils recevront tous les ans pendant 5 ans 1,6 million d'euros. Et même le parti animaliste recevra chaque année 400 000 euros jusqu'en 2027. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada